Here we go! T.T., 6 heures du matin. L'aube explose de lumière sur la presqu'île. Moins de 1500 âmes résident au bout de cette route où la vie est essentiellement rythmée par la présence des surfers venus se mesurer à la mâchoire de la passe de Hav-E qui fait rêver les riders du monde entier. La scorie pour leur ouvrir les portes de la gloire derrière lesquelles attendent contrats et sponsors. Une image suffit à donner vie à un rêve. Les plus chanceux deviendront les héros d'un film qui propulsera leur carrière et gravera leur nom dans la légende du spot. Si la planète entière est leur terrain de jeu, T.T.A.R.U.P.O. est désormais considéré comme le véritable temple de la grise par les freeriders et autres chargers de gros dont la carrière repose sur leur exposition. Dans cette arène liquide, ils rivalisent de prouesse et d'ardeur pour retenir l'attention des médias internationaux et surtout celles des marques, prêtes à négocier des contrats en or avec ces riders de l'extrême. C'est un peu le moyen pour tous les surfeurs locaux d'avoir la chance d'être sponsorisés, de se faire remarquer et d'avoir une carrière professionnelle dans le monde du surf. Le lieu est devenu un tremplin pour partir à la conquête des cimes du surf mondial. Un tremplin dont les premières marches sont toutefois hérissées des dents acérées du rif. Sous-titrage Société Radio-Canada